salut à tous bienvenue dans la suite de la vidéo du dépliant à présent on va nous allons finaliser le dépliant ensemble pour que ça puisse se ressembler à un vrai vrai dépliant professionnel on a juste fait la mise en forme comment vraiment ça va se présenter à la fin et voilà on a essayé avec la méthode débutante maintenant on va vraiment utiliser les images avec du professionnalisme pour que ça soit vraiment un bon dépliant à présent tout ce que vous allez faire vous avez des si vous voulez suivre cette vidéo il va falloir aller suivre les autres vidéos précédentes pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés jusqu'ici comme je l'ai dit ici l'appareil sera réservé uniquement pour la présentation l'entreprise va vous donner des images pour mettre sur votre dépliant nous sommes sur le recto je vais zoomer pour qu'on puisse travailler uniquement sur le recto à présent je veux loger une image à partir de là il va falloir faire une forme adaptée à ça pour que le style soit unique donc je vais prendre l'outil rectangle pour me faire un petit design juste à côté parfait et ensuite je vais faire un point d'ancrage je vais prendre l'outil plume pour me faire ou avant de faire un point d'ancrage d'abord je peux prendre l'outil de sélecteur j'ai duplique juste décaler un peu et ensuite je vais prendre l'outil plume pour créer un point d'ancrage pour que j'ai au moins une courbe ici ensuite je prends l'outil de sélecteur puis l'outil de déformation parfait à présent je peux juste remonter ça là on a une courbe je vais remonter un peu ok pourquoi j'ai fait ça c'est pour pouvoir loger une image à l'intérieur de ça mais pour cela je vais d'abord l'enlever je vais le mettre de côté ensuite je vais amener l'image que j'ai envie de mettre ici donc je me rende dans l'emplacement de mes images comme si on va supposer que c'est en dépliant pour les études je vais juste amener une image cliquez glisser directement parfait rassurez-vous que l'image soit en arrière de la forme vous faites un clic droit sur l'image disposition un arrière-plan parfait si l'image est en arrière-plan vous sélectionnez les deux à présent l'image et la forme vous faites un clic droit créer un masque d'ancretage et bien on a un autre masque d'ancretage tout ce qu'on a à faire on peut mettre en contour à notre image et puis on peut cliquer pour modifier double cliquer pour modifier notre image on maintient alt shift pour ne pas que l'image se déforme mais pour placer très bien l'image dans notre forme parfait à présent on va très bien placer l'image ok on a agrandi l'image pour n'est pas que ça se déforme on va placer très bien vous ne ferez que toucher simplement jusqu'à un niveau parfait ok moi je suppose que ça c'est parfait ici je clique dans un espace vide je peux double cliquer parfait l'image est revenu à la normale je peux déplacer le lien de la présentation un peu en bas ok et ensuite je prends l'image que je viens de faire de travailler j'ai glisse dans mon espace de travail hop voilà comment ça fait mais je vois un petit contour ici le compte pour moi j'ai la nuit de la partie de là et puis il ya plus de contre là ça commence à ressembler à quelque chose ensuite je vais faire la même chose ici j'en ai une image ici ou oui tu lis ou je vais amener une image ici ou utiliser la même image si je veux mais à supposer que le client nous a envoyé plein d'image on va devoir utiliser ces images là alors je prends la même procédure je prends le direct en que dessine je dessine un petit un petit rectangle là je peux donner le contenu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble parfait j'ai créé un point d'encretage je prends l'outil plume pour créer un point d'encretage ensuite je prends l'outil de sélection direct pour modifier pourquoi je fais ça c'est pour pouvoir loger une image à l'intérieur parfait j'ai une forme que je veux et tout ce que j'aurais besoin c'est de déplacer ma forme à l'extérieur de mon projet pour ne pas mélanger mon projet pour un débutant parfait je clique je le maintiens ici et puis je prends l'image que je veux loger à l'intérieur comme c'est une image de formation il va falloir télécharger les images de formation que vous avez sur internet en hd par exemple là c'est ma page je vais réduire ok parfait je prends l'image je clique directement dans illustrator je me rassure que l'image doit être derrière ma forme je fais clic droit sur l'image la disposition un arrière-plan parfait et ensuite je sélectionne et l'image et ma forme je fais clic droit là-dessus je sois j'ai dit point de créer un masque d'entretage je vois tout de suite que mon image est déjà rentré dans ma forme et bien je vais donner juste un contour à ma forme je peux double cliquer sur mon image parfait et puis j'agrandis pour le placer très bien à l'intérieur je maintiens alt shift pour ne pas déformer la nature de l'image parfait ensuite je vais juste déplacer mon image jusqu'à là où je veux ok si le but est que la fille qui sourit reste toujours sur la banque c'est bien parfait je double clique dans un espace vide je prends mon image car je prends mon image calmement et j'amène ici j'amène dans mon projet plan ça je suis au deuxième plan comme le dépliant est divisé en trois voilà comment ça va se présenter et ensuite je vais essayer d'ajuster maintenant les modifs et les petites modifications parfait jusque là c'est bon ce que j'ai à faire c'est de redéplacer les formes les formes prédéfinies que nous avons utilisé ici si ils vont recevoir nos images parfait à présent je vais devoir ajouter encore une autre image là pour toujours embellir nos dépliants puisque ce sera à trois volets et voilà vous ne remarquerez pas tout ça on va prendre à toujours l'outil rectangle on va dessiner un petit rectangle ensuite on va créer un point d'ancretage je prends l'outil plume et là et ensuite je prends l'utile de sélecteur sélection directe puis le type de points j'explique parfait puis je glisse vers un peu c'est bon là j'ai une forme je vais réduire ma forme pour voir voilà comment ça va à quoi ça va ressembler à la fin parfait et j'ai ma forme tout ce que j'ai à faire c'est de déplacer un peu ma forme à côté pour ne pas déranger mon design je vais travailler expressement à côté j'ai pris que j'ai pas recherché l'image que j'ai envie de loger dans ce cercle dans cette forme je clique l'image juste là comme d'hab tout ce qu'on a à faire il faut il faut que l'image soit en arrière de votre forme la fait clic droit disposition en arrière plein parfait et ensuite vous sélectionnez la totalité et faites clic droit pour créer un masque d'ancretage l'image va tout de suite rentrer dedans je peux donner un petit contour et j'ai double clic sur l'image pour pouvoir modifier pour que ça soit bien placé dans ma forme je maintiens alt et shift parfait là on a bien placé l'image à l'intérieur puis j'ai fait double clic à l'extérieur pour revenir à mon projet je clique je prends l'image calmement je la mets dans mon projet j'ai la place comme ça se doit parfait et ensuite des clients commencent à apprendre vraiment à prendre une forme vraiment spectaculaire et présentat voilà nous avons la présentation juste là tout ce que vous avez à faire au niveau de la présentation c'est d'atteindre les instructions du client tout ce qui va vous dire concernant son entreprise vous allez loger ça ici et ensuite comme je vous avais dit la deuxième la deuxième partie les consacrer uniquement pour loger des images vous n'avez pas besoin d'écrit images vous avez on va juste loger des images ici pour que notre dépliant ressemble vraiment à quelque chose si le client a que deux ou trois images à mettre avec des descriptions vous n'avez rien d'autre à faire de mettre ces images avec la description mais si vous avez aussi le client à plusieurs images c'est l'endroit parfait quand même pour mettre à plusieurs images à présent je vais amener des images mais par exemple je ne peux pas utiliser l'image d'une autre personne je veux juste utiliser ces images là pour pouvoir les voir vous pouvez voir que d'autres images ont des difficultés pour s'ouvrir dans illustrator tout ce que vous avez à faire c'est devenu modifier le format de l'image c'est fait un clic droit sur images modifiées ensuite vous avez ça en png tout simplement enregistrer sous png et puis hop vous avez ça vous cliquez sur enregistrer et va créer une nouvelle image à côté vous prenez l'image cliquer glisser hop voilà parfait on avait du mal à afficher l'image mais maintenant l'image est affichée tout ce qu'on a à faire c'est de mettre l'image en arrière du cercle clic droit disposition arrière-plan parfait et on sélectionne la totalité en fait clic droit aussi et on cherche à créer un masque d'accrêtage on clique là dessus on voit que tout de suite que l'image est rentrée dans le cercle on met un contour au cercle pour pouvoir voir ce que nous sommes en train de faire puis on double-clic sur la photo voilà on a la possibilité de mettre en forme maintient alt shift pour ne pas dénaturer l'image et puis on a grandi parfait parce que là à supposer que c'était des images de publicité des top modèles d'e-consort voilà et puis je clique juste à côté pour pour donner la couleur du contour je mets orange par exemple et puis je donne la taille du contour je donne 10 vous allez voir ce que ça va donner ensuite un espace vide pour pouvoir replacer mon image ok là on a une première image là on va envoyer une deuxième image pour placer vous allez voir c'est la même procédure je vais juste cliquer cliquez glisser vous venez d'un illustrator si vous verrez que l'image sort en grand format maintenez alt shift et à l'angle réduisé envoyez l'image faites clic droit disposition mettez en arrière-plan la même procédure et ensuite sélectionnez la totalité faites clic droit créant un masque d'un crétage parfait et puis on donne un contrôle pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de faire parfait et puis on double-clic sur notre image pour pouvoir la modifier maintenez alt shift pour ne pas dénaturer l'image toujours c'est pas au bon endroit que je veux je continue parfait et voilà ensuite vous pouvez cliquer juste à côté au contour pour vous changer la couleur du contour pardon changer la couleur du contour je prends orange la taille du contour je prends 12 ça dépend de vous peut prendre c'est pas une taille une taille standard je double-clic dans un espace vide parfait ok je peux enlever images parce que vous avez compris ce que je veux faire je peux placer l'image comme je veux ok la note des clients commencent à ressembler vraiment à quelque chose ici c'est c'est pour vous dire que c'est là vous devez loger les toutes les images du client mais pas comme ça mais si vous avez besoin de les mettre dans des cercles ou simplement où les traiter d'abord d'un photoshop en plus les ramener c'est comme ça ça peut fonctionner et ensuite on va ajouter d'autres images ici il faut des images qui attirent je crois que le client va vous donner toutes ces images là on va loger tout ça là dans un cercle et voilà on fait clic droit disposition arrière-plan parfait et puis on sélectionne la totalité clic droit créer un masque d'un crétage on donne un contour d'abord et puis on double-clic sur l'image pour modifier l'image maintiens shift alt shift pour ne pas dénaturer l'image parfait hop ok on clique juste à côté au niveau du contour pour changer la couleur du contour je vais mettre orange vous pouvez mettre une couleur que vous voulez je mets la taille à 12 parfait et le boutique dans un espace vide puis j'ai l'image live voilà ce qu'on va créer quelque chose à supposer que là c'était trois images on va juste réduire l'image là maintenir alt dupliquer parfait maintenir alt dupliquer cliquez glisser hop là on a les trois images le client va vous donner trois images par exemple à mettre au niveau aussi de la présentation plus plus ça ça dépend de vous le client va faire et voir quoi ressemble notre vraiment notre design notre des clients ici la présentation vous allez saisir tout ce que vous tout ce que le client va vous donner ensuite ici vous allez mettre des images que le client va vous donner concernant son entreprise ou son activité et si les logos les logos de deux partenaires avec les explications bel et bien détaillé voilà je vais je vais amener un logo j'emmène le logo de mon partenaire up satina technologie parfait là il s'agit de mettre plusieurs logos ici si le client a plusieurs partenaires on va hop on va jouer avec ça parfait et ensuite on va mettre l'adresse du client juste en bas ici on peut utiliser on peut utiliser la partie là pour utiliser l'adresse email donc les gars si vous avez vraiment aimé la vidéo nous avons travaillé nous avons travaillé le verseur du dépliant le recto vous pouvez voir ça dans la prochaine vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner et de liker surtout et de m'envoyer de m'amener vos commentaires je vais les utiliser cas par cas et voilà les gars on se reprend la semaine prochaine si tout va bien allez à bientôt ciao ciao